Il y a un verset là, j'ai oublié, que le pasteur dit tout le temps Partagez vos biens avec le genre qui vous enseigne la parole Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne Ça c'est un verset tellement favori, le pasteur Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens Il y a quelqu'un qui fait le micro, je réponds à la question Et il oublie le verset 10 qui dit Autant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous Mais surtout envers les frères à la fois Le même mot bien employé dans Galaxie 6 est le même dans Galaxie 6-10 En grec ce mot là signifie littéralement honneur Tout simplement D'accord ? Donc tu verras que le Nouveau Testament parle beaucoup plus, utilise beaucoup les verbes pronominaux Parce qu'il est question de la commune fraternelle Qui est bilatérale Aimez-vous les uns, les autres Priez les uns pour les autres Donc quand on a lui dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne Maintenant je vais vous poser la question Qui doit enseigner ? Il y a deux types d'enseignement Tous les christians sont appelés à s'enseigner les uns les autres Parce qu'ils sont tous censés connaître la parole Et parce qu'ils doivent la connaître, ils sont appelés à la partager entre eux C'est le principe de la communion fraternelle Donc il faut bénir non seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes Mais tout le monde Et si les pasteurs, les apôtres, les prophètes sont bénis Il faut aussi qu'ils bénissent les autres Parce qu'ils ne sont pas encore à part Ce sont des frères comme les autres Et s'ils reçoivent la bénédiction, ils doivent la partager aussi aux autres C'est ça la communion fraternelle Mais si un pasteur ne reconnaît pas les autres cinq ministères des autres Qui est seulement pastoral L'église là, est-ce qu'il est constitué en combien ? Mais ça c'est une église qui ne reconnaît pas les cinq ministères C'est une église qui est complètement, comment dire, pas dénonisée Ça c'est clair Et d'ailleurs toutes nos églises tournent autour d'un seul homme, le pasteur Et vous verrez aucune église qui est dédiée par un seul homme, le pasteur Donc il faut qu'il y ait des anciens, il faut qu'il y ait des autres ministères Et plus que ça, il faut que chaque chrétien puisse avoir un mot Puisse avoir le temps de pouvoir partager ce qu'il a reçu de la parole du Seigneur Comme parole, comme révélation, comme prophétie, comme langue Voilà